C'est relativement spectaculaire quand même, parce qu'on aurait pu penser qu'au vu des résultats du premier tour, le Front National ferait quand même 4 ou 5 cantons, au moins 3, au moins 1 celui d'Allange, et finalement il n'en fait aucun. Donc on voit bien que la Moselle reste une terre de tradition démocrate-chrétienne, sociale-démocrate-démocrate-chrétienne, où une partie du centre ne veut pas d'un élu Front National et ne veut pas de quelqu'un qui n'est pas compétent. L'absence de compétence de la plupart des candidats sur les sujets locaux a été patente, et donc tous ceux qui étaient implantés dans leur secteur et qui avaient des choses à dire sur leur canton ont eu quand même plutôt une prime. Voilà, et donc on est quand même sur un spectre surprenant. Personne ne nous aurait dit la semaine dernière qu'il n'y aurait aucun NU Front National. Ils étaient présents en 24 cantons sur 27 et en tête sur 23 cantons sur 27, et finalement ils n'ont aucun résultat. Et ce n'est pas parce qu'il y a une coalition contre eux, c'est parce qu'ils n'ont pas suffisamment de force pour passer le deuxième tour. Moi je n'ai rencontré en Moselle que des élus de droite qui m'ont dit « nous ne souhaitons pas que le Front National soit devant ». C'est-à-dire qu'ils n'ont pas suivi la consigne NINI qui a été donnée par l'UMP Nicolas Sarkozy. Et je trouve ça plutôt encourageant qu'une fois on est une terre démocrate-chrétienne-social-démocrate, et que ce soit Patrick Vaiten, que ce soit François Gaudillier, que ce soit Anne Gromersch, ils ont donné très clairement des instructions pour qu'effectivement on privilégie toujours le candidat qui puisse faire battre le Front National. Moi je trouve ça plutôt encourageant. Pour la Lorraine, la Mère Thémoselle devrait rester à gauche ? Le travail de Mathieu Klein dans la suite de Michel Dinet paye indiscutablement, la gauche est peu divisée, et donc c'est plutôt une bonne nouvelle de voir effectivement que le département reste aux mains de Mathieu Klein qui est quand même quelqu'un qui a de l'envergure du coffre. Par contre, du côté de la Meuse, oui, le président a été battu, le président du Conseil Général a été battu. Il faut savoir ne pas faire le combat trop, c'est indiscutablement à un moment donné, il faut faire attention, là on est sur l'exemple même du combat de trop et dû aussi, y compris à une usure, parce qu'il faut bien donner les choses à l'âge. Il y a un besoin de renouvellement qui se manifeste un peu partout, et on ne peut pas continuer comme ça indéfiniment sans réfléchir sans penser que ça passera à tous les coups, qu'il y aura toujours un dernier tour de manège. Des fois il n'y a plus de dernier tour de manège. Est-ce que ici en Moselle, l'appel du président Weyten a été un levier supplémentaire à l'élimination du FN ? Oui.